Bonjour, je m'appelle François Descracs, je suis réalisateur et scénariste pour la télé, pour le web, pour le cinéma. J'ai aussi écrit des romans, enfin un roman surtout, et des bandes dessinées. Alors à la base j'ai appris un peu tout seul en faisant des courts métrages avec mon petit frère et mon meilleur ami Florent Dorin et après j'ai fait une formation en audiovisuel en BTS audiovisuel option images à Boulogne et au fur et à mesure j'ai commencé à écrire une websérie à la base qui était très simple, très humble, qui s'appelle Le Visiteur de Futur. On a commencé vraiment avec mon frère et mon meilleur ami à faire des petits épisodes comme ça sans argent puis au bout d'un moment on a eu des contacts de production comme Ankama, puis France Télévisions nous a financés et au bout de dix ans, au bout de quelques saisons, au bout de plein d'oeuvres liées au Visiteur de Futur, on a enfin un long métrage qui sort en 2022 produit par Pierre Mille de Productions et distribué par KMBO. J'ai aussi réalisé d'autres types de séries, des séries un peu fantastiques, d'horreur comme Dark Stories avec France TV Slash, Deadland pour France 4, j'ai aussi écrit un feuilleton en format littéraire mais sur Twitter qui s'appelle Troisième Droite et aussi un podcast audio à base d'impro qui s'appelle Mystère à Saint-Jacques. J'ai grandi dans les années 90, mes premières influences forcément c'est les films de Steven Spielberg, de Robert Zemeckis et après quand j'ai commencé à m'intéresser au métier, j'ai été très influencé par ceux qui ont commencé aussi humblement à savoir comme les réalisateurs comme Robert Rodriguez et Peter Jackson qui ont eu un début de carrière avec des films on va dire très amateurs et en même temps très prometteurs. Puis après je me suis intéressé au métier de scénariste plus en particulier, c'est là où j'ai découvert le travail de scénaristes comme Josh Whedon qui a fait Buffy, Russell T Davies qui a fait Doctor Who mais aussi Damon Lindelof avec la série Lost. Ma méthode de travail va dépendre du cadre, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont très écrits, très structurés, notamment les longs-métrages qui prennent vachement de temps, qui demandent beaucoup de collaboration. Donc ça forcément c'est des projets où il faut que je sois sûr que mon idée de base va me plaire pendant longtemps. Et puis à l'opposé il y a des projets beaucoup plus spontanés comme j'ai pu faire avec Troisième Droite ou Mystère à sa jacue qui sont des projets plus sur internet qui eux viennent plutôt d'une impulsion où je ne sais pas forcément où ça va aller, où je n'ai pas la fin tout de suite, mais j'ai un process où je sais que le format va me permettre de produire vite. Donc le process va beaucoup dépendre du format. Chaque art, chaque média a ses avantages, ses inconvénients, ses forces et ses faiblesses. Donc c'est sûr que plus tu étudies les différents arts, plus tu y vois quelque chose de spécifique. Et dans le cinéma c'est quelque chose qui est un peu abstrait parce qu'on a l'impression que le cinéma, tout le monde dit « Ouais le cinéma c'est le cinéma » mais en fait, trouver ce qui est spécifique au cinéma à notre époque c'est pas si facile. Surtout à une époque où les séries télé concurrencent beaucoup le cinéma. Avant c'était facile, avant il fallait dire « Ah bah c'est simple, le cinéma c'est filmé en 35mm et les séries télé c'est filmé en vidéo. » Et maintenant, que ce soit le cinéma, le web ou la télé, tout est filmé avec pratiquement les mêmes caméras. Du coup, le côté technique n'est plus ce qui différencie vraiment le web, c'est vraiment dans le traitement de l'histoire qu'on peut y trouver des spécificités. Quand j'écris un projet, on va dire, qui va être cher, donc à savoir de la télé ou du cinéma, on est obligé de structurer au maximum, sachant que en série peut-être un peu moins. Alors que pour le web, tu peux être plus spontané et dire « Ah, j'ai eu cette idée-là qui correspond à ce truc-là dans l'air du temps, donc je fonce et je verrai après si ça marche ou pas. » Donc c'est deux énergies très différentes déjà. En série, ce qui est le plus important, c'est l'univers, les personnages, les mécanismes de la série sont plus importants que l'intrigue en elle-même. Même si c'est important, c'est bien d'avoir une intrigue, mais normalement dans une série, tu es censé pouvoir renouveler l'intrigue plus ou moins à l'infini, plus ou moins en fonction des saisons, etc. Et surtout des inputs parce qu'on n'est jamais tout seul, même quand on est crédité comme étant seul scénariste d'un projet, on est souvent en collaboration avec des producteurs, des diffuseurs. Pour le cinéma, c'est différent, il faut vraiment avoir une finalité. Il faut être capable de se dire que ton histoire a une fin et de savoir ta fin relativement tôt. Ça ne veut pas dire que c'est le premier truc que tu sais, peut-être que tu la découvres au fur et à mesure, mais au bout d'un moment, il faut savoir que ça va quelque part et que les gens vont sortir du cinéma en disant « Ah, c'était bien, il y avait une belle fin ». Donc ça, c'est la différence majeure entre écrire pour le cinéma et écrire pour la télé. Ce que je conseille à tous les scénaristes, c'est d'un côté de développer ses talents de professionnel, c'est-à-dire d'être un scénariste au service d'un projet, au service de quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est très important, c'est quelque chose qui va pouvoir vous faire travailler et ensuite vous apprendre à écrire avec des contraintes. Et d'un autre côté, d'être son propre auteur, son propre créateur, développer ses propres projets personnels. Je conseille vraiment aux gens de faire moitié-moitié. Si vous voulez être scénariste, il faut apprendre un truc qui n'est pas évident, c'est apprendre à aimer écrire, déjà juste pour écrire. Parce que scénariste, c'est un métier qui est un peu ingrat, dans le sens où on écrit beaucoup. On a l'impression d'écrire dans le vide et ce n'est pas forcément filmé. Tout ce qu'on écrit n'est pas forcément filmé. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus on écrit, plus on prend du plaisir et meilleur on devient. Donc, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas se dire, je vais écrire un truc et ça va être tourné et ça va être un succès. Il faut apprendre à aimer le processus. Et donc, plus tôt on s'y met, plus tôt on écrit, on développe des bibles, des idées, des séries, plus on arrive à être meilleur sur le long terme. Apprendre à écrire, certes, il y a des écoles, certes, il y a des livres, mais la meilleure école, c'est de le faire au bout d'un moment soi-même. C'est se confronter à la pratique. L'avantage, c'est que ça ne coûte rien, vraiment. L'écriture, c'est un des rares arts qui ne coûte pas vraiment d'argent. Il suffit d'un papier, d'un crayon. Bon, maintenant, un ordinateur, c'est mieux. Mais même un téléphone, on peut écrire sur son téléphone et tout, et développer des idées. Donc ça, c'est l'avantage. Ce que je conseille aussi aux jeunes scénaristes, c'est de rentrer en contact avec d'autres scénaristes aussi. D'apprendre à collaborer. Parce que le métier de scénariste, contrairement au métier d'auteur de roman, c'est un métier de collaboration souvent. C'est-à-dire que le scénariste n'est jamais tout seul, tout seul. Il est soit avec d'autres scénaristes, soit avec un producteur, qu'on peut appeler aussi showrunner des fois, en fonction de où on se place, d'un diffuseur qui va avoir aussi des retours. Et donc, plus on est dans la collaboration, plus on sait, on va dire, écouter les gens, rebondir sur les idées, comprendre ce que les autres ont ressenti, plus vous deviendrez des meilleurs scénaristes. Donc ça, c'est très important, c'est d'apprendre à collaborer. Enfin, le dernier conseil que je peux donner, pour tous ceux qui ont envie vraiment de montrer ce qu'ils savent faire, et qui se disent, ah là là, mais je ne suis pas réalisateur, du coup, je suis obligé d'attendre qu'un réalisateur vienne me chercher pour réaliser. Je conseillerais plutôt au scénariste de réaliser au moins une fois dans sa vie. C'est important pour plein de raisons. Déjà, pour comprendre que ce qu'on écrit va prendre une forme différente sur le tournage, et une forme encore plus différente au montage. Donc, de comprendre le processus de A à Z, c'est très important. Et ça, on se rend compte qu'en réalisant, on va dire, un projet. Et aussi, ça permet au moins d'avoir une carte de visite, quelque chose à montrer, qui ne soit pas juste des documents ou de l'écrit, mais aussi quelque chose d'imager qui peuvent vous correspondre à 100%. Parce que, fatalement, quand on est scénariste, au bout d'un moment, on doit un peu laisser la main à quelqu'un d'autre. Et s'ils avaient besoin d'exprimer à 100% ce que vous voulez, il faut passer par l'étape de réalisation. Et on a une époque où c'est moins compliqué, où le matériel est plus accessible. Bien sûr, il faut quand même que ce soit relativement professionnel. Dans le sens, il faut que le son soit bon, que l'image ne soit pas trop pourrie. Mais ça, ce n'est pas si compliqué. Donc, voilà mon troisième conseil. C'est de, au moins une fois dans sa vie, passer à la réal, quitte à ne plus le faire après, quitte à dire, ok, ce n'est pas pour moi. Mais au moins, pour avoir une vraie compréhension du processus. Merci.